bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de Stargame pour un nouveau tutoriel sur le jeu de castle clash d'air des légendes aujourd'hui je vais présenter le héros légendaire le duc citrouille que je mets en stand by avant son passage à pv max primaire donc de 10 sur 10 je vais effectuer avec vous quelques raids quelques défis pour évoluer son potentiel avant le passage maximum donc pour ça on va de suite sur le jeu de castle clash d'air des légendes actuellement il a un level de 190 avant de partir en raid je vais vérifier que j'ai bien de la magie je vais vérifier que j'ai bien des drapeaux les drapeaux me servent à augmenter le pourcentage de ressources obtenues lors des raids pour les nouveaux joueurs ou les joueurs présents sur le jeu castle clash d'air des légendes la guilde de madès recrute encore des joueurs je demande une puissance minimale de 20 mille avant d'intégrer la guilde de madès et au moins un capital de 500 fréquents pour régler votre place dans la guilde donc de suite on va partir faire un raid avec le duc citrouille que je vais recharger avec mon capital de jam ici donc sachez que la plupart la plupart du temps vous le gagnez en faisant des tirages en jam je vais sélectionner maintenant les modules des raids et faire quelques démos avec vous sur le duc citrouille donc en raid on peut faire beaucoup de points d'expérience des gains d'expérience car maintenant en fonction des défis que vous réalisez en raid on peut obtenir plus de 19000 points d'expérience en un seul raid ce qui est quand même pas mal donc ici je vous présente le conte vampire qui a un talent extraordinaire car il est très très fort un héros très puissant j'ai perdu mon minotaure décidément c'est pas la semaine où j'économise beaucoup de jam en ce moment les raids sont de plus en plus durs à gagner à 100% sans perte donc je rappelle à tout le monde que le thème de cette vidéo c'est l'évaluation du duc citrouille avant son passage à pv max donc pour tous ceux qui veulent rejoindre la ville de madès n'hésitez pas à postuler pour la guilde nous sommes présents sur castle clash l'air des légendes sur android nous allons repartir en raid encore une fois donc les raids sont l'un des défis présent sur le jeu castle clash mais sachez qu'il existe aussi des défis réguliers que vous pouvez faire avec votre guilde tous les mercredis samedi consiste à s'emparer des flambeaux des autres guilde donc en gain vous avez des insignes d'honneur des insignes d'honneur qui sont représentés par des étoiles ici je vais mettre un peu plus de pouvoir pour le duc et des fragments des fragments de héros qui vont vous servir à acheter des sacrifices lyon pour lui mettre en sacrifice à son pouvoir primaire donc le duc citrouille il lui reste très peu il lui reste moins de 4000 3900 points d'expérience pour passer le duc à niveau 10 je vais effectuer avec vous un défi dans les arènes le défi des arènes sert à gagner par heure des insignes d'honneur donc un capital ici qui a été débloqué avant nous étions limité à 1 million maintenant nous avons 5 millions de stock de d'un signe d'honneur disponible je rappelle à tout le monde à tout toute l'équipe de la guilde de mazès de participer le plus souvent aux défis du boss 3 pour augmenter votre capital d'un signe d'honneur et de participer aussi régulièrement aux batailles de torches qui se déroule le mercredi samedi donc soyez présents plus nous sommes nombreux plus nous pourrons gagner un maximum de récompenses donc le défi de la désarène consiste effectivement à battre les ennemis présents et à détruire leurs reliques dans un prochain tutoriel le passage du duc citrouille à niveau 10 merci à tous ceux qui ont suivi ce tutoriel n'hésitez pas à laisser des commentaires et à voter pour la chaîne de star game à très bientôt